Sous-titrage ST' 501 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 Regarde la mer, elle est calme. Comme toujours avant la tempête. Cela pourrait être un avantage. Pour l'heure, je vais laisser le phare éteint. Assure-toi que les Mongols ne l'utilisent pas pendant la tempête. Tu pourras le rallumer par la suite. Jetons un coup d'œil au port. De ce côté... Trouvons notre plan d'attaque. Les Mongols ont laissé ce secteur vide. C'est trop exposé, indéfendable. Mais l'endroit idéal pour une embuscade. Cette crête offre une vue directe sur la flotte mongole. Imagine les dégâts qu'on leur causerait si on avait des wachas. On peut poster des archers là-bas. Et forcer les Mongols à se battre en montée. Kothun enverrait des cavaliers nous déborder. Regarde, les oiseaux vont l'encercle. Comme s'ils avaient peur de ce qui va arriver. La tempête. Ils s'apprêtent à aller s'abriter. La maison du maître du port. Le Kansi est sans doute établi. À côté des quais. Et de sa flotte, bien sûr. Le Kans sera bientôt prêt à rejoindre la Grande-Île. Avec des bateaux chargés d'hommes, d'explosifs. Et de poisons. Si nous ne l'arrêtons pas ici, le Shogunat tombera. La tempête est la clé de notre victoire. Quand elle éclatera, la flotte du Kans devra se réfugier dans la baie. C'est là que nous frapperons. Nous détruirons ces bateaux et ce qu'ils contiennent. Et pour ça, il nous faut des armes mongoles. Une mince affaire pour une grande voleuse. Il nous faut aussi des guerriers. Une petite troupe pourrait distraire les Mongols pendant que j'irai au port d'Izumi pour tuer le Kans. Bonne idée. Retournons nous préparer à Jogaku. Sous-titrage ST' 501 Mon armure émoussera les armes mongoles. Avec ça, vous ne craignez rien. Sous-titrage ST' 501 C'est un plaisir d'avoir de nouvelles bannières. Je lisais justement un rouleau sur l'histoire du clan Adachi. Apparemment, ces premiers seigneurs étaient surnommés les grands bâtisseurs. Savez-vous pourquoi ? Ils ont bâti le temple d'or d'Ariake et les phares qui jalonnent le littoral de l'île. Le seigneur Adachi a aidé mon oncle à renforcer les fortifications du château ancestral du clan Shimura. Ils avaient aussi un talent pour la destruction, ce qui a aidé à arrêter la révolte de Yarikawa. Je l'ignorais. Merci de me l'avoir appris, mon seigneur. Je vous remercie pour vos efforts. Faites attention à vous. J'espère que vous trouverez d'autres bannières. Je vous attendrai ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sakaï. Sensei. Des nouvelles de Tomoe ? Tant que ces archers demeurent à Toyotama, nous sommes vulnérables. Nous devons éliminer ces hommes. J'ai une bonne nouvelle. Où en sont les préparatifs ? Kenji a trouvé où voler des Wacha aux Mongols. Je me rends sur place. C'est un bon début. Mais nous n'avons pas assez de guerriers. Non. Mon oncle souhaite autant que nous la mort du Khan. Il se joindra à nous. Il te jettera en prison. J'écrirai un message et le laisserai dans ces quartiers. Dans un château grouillant de samouraïs. Je serai parti avant qu'il me voie. Voilà. J'espère que mon oncle la lira. Je ne te laisserai pas partir sans un bon cheval. Je ne peux remplacer ce que tu as perdu. Mais donne une chance à cela. Ah, doucement. Tout va bien. Je suis un ami. Quel nom vas-tu lui donner ? Kage, né dans les ténèbres. Bon choix. Comment vas-tu entrer dans le château de ton oncle ? J'y ai grandi. Je me rappelle encore chaque passage secret à travers les murailles. À l'époque, déjà, le seigneur Shimura n'arrivait pas à me tenir. Je suis un ami. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Ils ne surveilleront pas la falaise Il aurait pu froid que la dernière fois Sous-titrage ST' 501 Si je m'attaque aux gardes, je leur prouverai que je suis bien un monstre Il paraît que le seigneur Shimura s'apprend dans son discours de mon retour Il entend rallier les troupes Nous allons peut-être enfin pouvoir affronter le Khan Il ne faut pas perdre espoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501